Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous fais, je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024. Année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère, espérons-le. Donc, projection, d'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude, une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées, la lecture première de YouTube, et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore deux ou trois autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot grand luxe, n'est-ce pas ? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Sears Tarot, et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese, le carton commence à se détériorer, le Chinese Deck Tarot, d'accord ? Qui nous donnera effectivement l'influence extérieure, mois après mois, c'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus, vous faites une compilation de ces trois lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule, à vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne, ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas, c'est une évidence, d'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer l'atteinte de ce premier semestre 2024, d'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt, merci beaucoup. Verso à nous ! Bienvenue sur ma chaîne, donc pour votre lecture intuitive de ce premier semestre 2024. Alors on va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez. Je mélange juste encore un tout petit peu. Je vais pousser mon petit café, pardon. Voilà, alors, Verso. Qu'avons-nous pour vous mes chers ? Au cœur de votre lecture, donc au cœur de ce prochain semestre, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, il parle d'un nouveau départ. Les valets sont la germination de quelque chose que vous avez probablement germé en fin d'année 2023, d'accord ? Il y a probablement eu dû à, ou tout au moins, une prise de décision que le premier semestre 2024, je vais mettre quelque chose de nouveau en place. Quelque chose de créatif, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui relève de... qui a de l'intérêt pour vous. Quand je dis intérêt, je fais référence au bâton qui correspond à la sève d'un arbre. Sans la sève, l'arbre ne peut pas vivre. Donc, ce projet, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, qui vous tient vraiment... qui a vraiment de l'importance pour vous à mettre en place durant ce premier semestre 2024, d'accord ? Donc, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose d'enthousiasme, quelque chose de dynamique, quelque chose de vraiment intéressant pour vous. Au niveau de la tête, ici, de l'état d'esprit, vous avez, waouh, le roi de Denier. Magnifique ! Pourquoi ? Parce qu'entre le valet et le roi, il y a ce qu'on appelle des heures de vol. Il y a de l'expérience, il y a de la bouteille, il y a de la maturité. Le valet, c'est le page, le petit compagnon, et le roi, c'est celui qui sait. C'est le maître, d'accord ? Le roi de Denier, qui plus est, est le maître pour tout ce qui touche à ses valeurs. Ça peut être du patrimoine, ça peut être, oui, de l'argent, ça peut être des compétences, ça peut être un réseau de relations, de clients, de fournisseurs, ça peut être de la terre, ça peut être tout ce qui a, encore une fois, de la valeur à ses yeux. Donc, dans votre tête, vous maîtrisez tout ce qui est important à vos yeux, ce que vous possédez, vous avez une claire idée de ce que votre projet peut vous coûter, peut induire en termes d'investissement, de ce que ça peut rapporter, etc., etc. Et vous vous positionnez vraiment, je suis le roi, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Je suis le roi de mon projet, je gère, il me faut investir là, il me faut aller étudier telle compétence ici, il faut que je me mette en contact avec telle personne pour pouvoir récupérer peut-être un lopin de terre. Voilà, vous comprenez, c'est je gère, je suis assis sur mon patrimoine et je le gère. Accessoirement, le roi de Denier peut aussi nous parler d'un notaire ou d'un banquier, mais je n'ai pas le sentiment ici, puisqu'on est dans la tête, d'accord ? La tête, c'est vous, à mon avis. Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir avancer durant ce premier semestre, j'adore, le valet de Denier. Vous allez vous appuyer sur, vous allez vous appuyer, je pense, je vais le prendre comme ça, vous allez vous appuyer, je pense, sur des débuts prometteurs. Vous avez déjà initié quelque chose, vous y mettez toute votre fougue et le valet de Denier, il nous explique ici, en fait, que vous avez déjà de premiers petits, tout petits résultats de ce que vous avez mis en place. Et vous allez vous appuyer dessus pour peut-être changer de direction, changer le tir, augmenter, diminuer, modifier quelque chose. Mais vous avez déjà un retour sur investissement, si j'ose dire, par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ. Quand je dis nouveau projet, tout le monde n'a pas forcément un projet en tête. Ça peut être juste, OK, à partir de l'année prochaine, je m'offre un nouveau style de vie. C'est ça, ça peut être ça le nouveau projet. L'année prochaine, je vais me marier. D'accord ? Vous comprenez, c'est vraiment, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, vous vous appuyez sur des petits, tout petits résultats prometteurs que vous voulez augmenter. De là d'où vous venez, nous avons la 4 de coupe. Vous provenez d'un espace, 2023, où vous vous êtes fortement ennuyé. Vous avez été déçu, frustré, vous n'avez pas eu la nourriture émotionnelle que vous espériez, que vous attendiez. Vous avez vite compris que vous aviez fait le tour de ce dans quoi vous étiez. Vous avez vite compris qu'il n'y avait plus grand-chose à attendre, à espérer. Donc, vous avez commencé à rêver, à l'image de ce personnage ici, vous avez commencé à imaginer, à rêver à autre chose, quelque chose qui vous sorte de votre quotidien, de votre routine, quelque chose que vous avez tout gentiment, tout doucement commencé à implanter, à mettre en place. Notez les coupes, les émotions, ça me plaît, ça me plaît pas, j'aime, j'aime pas. Le bâton, la passion. Vous passez d'un ennui à la passion. Et là où vous allez, vraisemblablement durant ce premier semestre, vers l'empereur. Seul arcane majeur de votre jeu, l'empereur peut représenter le signe du bélier ou le mois d'avril, qui peut avoir une importance particulière dans ce contexte-là. Accessoirement aussi, l'empereur, c'est l'autorité, c'est un personnage d'autorité, un patron quelqu'un comme ça, d'extérieur peut-être, auprès de qui vous allez peut-être vous rendre, avec qui vous allez peut-être collaborer, vous allez peut-être demander des conseils, vous allez peut-être être approché, je ne sais pas. Figure d'autorité un peu rigide, un peu dure. Accessoirement, ça peut aussi être vous. L'empereur est généralement considéré au-dessus du roi. D'accord ? Donc si c'est vous, vous allez gagner encore en maturité, encore en autorité, encore en présence, c'est vraiment l'empereur, il est sur son trône, il est indétrônable, c'est du marbre. Donc soit c'est vous qui allez vers quelque chose comme ça pour vous, soit vous allez à la rencontre d'un tel personnage qui peut peut-être avoir une importance dans le contexte ici qui nous attend, qu'on voit ici. Alors, on va voir mois après mois comment tout ça se définit pour vous. Donc, on commence avec le mois de janvier 2024. Qu'avons-nous ? Nous avons la lune, les émotions. Ok. Mais là, le mois de février, que nous dit le mois de février 2024 ? Le fou. Je me lance du haut de la falaise, sans foi ni loi, je me libère de tout. Je vous rappelle que c'est l'influence de l'extérieur qui vient vous impacter dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Le mois de mars, nous avons Confucius, le jugement. Notre ami Confucius. Le mois d'avril, nous avons l'univers. Je ne serais pas étonnée que ce mois d'avril soit un marqué d'une pierre blanche pour vous. L'univers, le monde, la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Le mois de mai, maintenant, nous avons la justice. Ok. Et le mois de juin, nous avons le soleil, sa majesté. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un goulot important au mois d'avril pour vous dans ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord ? Alors, on pousse un petit peu tout ça. On revient ici et on va mettre nos cartes pour l'extension. On va mettre nos cartes pour l'extension. Je prends mon petit café, le mets là. Alors, au cœur de la lecture avec ce valet de bâton, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Ah ! Six de bâton. Succès, réussite. Ok. Au cœur du semestre. ici en haut, avec ce roi de denier, qu'est-ce qu'on a qui puisse vous aider dans la tête ? On a la six de coupe. Ok. Superbe. Quelque chose du passé, peut-être. Ici, tout en bas, le socle qui pourrait vous aider, on a le chariot. Bougement, bougement, mouvement, changement, vitesse, ce genre de choses. On verra. Et de là d'où vous venez avec cette quatre de coupe, ah ah, ouais, neuf d'épée, c'était difficile et douloureux. Ce que vous avez laissé en 2023 était difficile et douloureux. Et là où vous allez avec cet empereur, nous avons le chevalier de coupe. Ok. Donc, il y a peut-être un petit mot d'excuse, il y a peut-être une redécouverte de certaines émotions, quelque chose comme ça. On va voir. On va creuser de toute façon tout ça durant l'extension. On va rajouter des cartes également pour essayer de vous donner un petit peu plus de pistes, plus d'indications. On va reprendre ici mois après mois avec plus de développement. Je vous laisse donc avec ceci en sachant que je vous invite encore une fois très fortement à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse d'étroit, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, évidemment. Et puis, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste ici dessous ou alors vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com et puis moi, je vous retrouve par rapport à ce premier semestre au mois de janvier pour développer ensemble l'énergie de la Lune. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.